bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est la finale de la 7e saison de la ligue aux iris on a déjà plié le store le store on va d'ailleurs le regarder attentivement mais peut-on faire un coup de dingue pour cette finale mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez tous les guides tous les tips toutes les sections tout est sur le discord recrutement jump tout est là les amis foncez les amis donc je vous le disais c'est la finale on va parler aussi de mon royaume après ça le 14 74 mais c'est la finale de la ligue aux iris alors on peut appeler ça la petite finale même si je sais que la petite finale normalement c'est la finale des perdants le troisième contre quatrième là il ya cette finale de ligue mais après il y aura une fois que chaque domaine aura son champion il y aura la grande finale de la ligue aux iris et la saison dernière on a pu parier sur cette grande finale donc actuellement normalement si vous avez bien suivi tous mes conseils vous vous retrouvez exactement comme moi au niveau d'oeil pour le talent vous avez encore alors moi je n'ai de quoi mettre qu'une pièce tiens c'est étonnant je le constate avec vous est ce qu'il me manque une pièce oui je n'ai pas encore 50 objets dans le poste de messagerie bon je les aurai d'ici demain est ce que mon poste de messagerie est là non elle est pas là elle a pas du beaucoup pop la feignasse de marchande donc évidemment j'en aurai deux et donc pour pour le talent vous êtes normalement comme ça vous ne vous êtes pas fait avoir en pariant sur les 1v évidemment vous avez écouté mes conseils le domaine danubis vous avez normalement au moins 144 pièces sur les 60 gt et on va en rajouter donc déjà on va ajouter une première ça fera fois deux je rajouterai une deuxième on sera à 148 si nos amis des 60 gt viennent à gagner normalement 148 pièces et là ça sera fini 148 pièces qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec ben c'est simple on va pouvoir acheter les cinq sculptures de commandant ça fait 75 il nous restera 73 marques de vainqueurs 73 40 en moins il en restera 33 alors là on a le choix pour les 33 qui reste on peut prendre 10 clés pour 30 et on aura 3 on peut claquer n'importe quoi sur 3 ou on peut prendre les coffres de matériaux alors moi je vous conseille de prendre avec 33 trois coffres de matériaux et une clé en or c'est le combo que je vais faire donc normalement on sera bien vous voyez vous avez aussi un vos petites pièces de vos matchs aux iris normal si vous en avez n'hésitez pas à prendre des sculptures moi par exemple j'en ai 150 je prends deux sculptures c'est des tentes c'est toujours ça de prix et voilà c'est plié pour la mise en ligue maintenant vous devez vous retrouver avec au minimum 50 mille auric va-t-on parier c'est 50 mille auric non à ce stade à présent on plie le store et pour plier le store c'est simple certains demandent tout le temps combien ça coûte de plier le store et bien on va compter ensemble ça va être très très simple 50 mille 800 71 auric je vais pas aller les ramasser ce qui va y apparaître une fois que je vais faire mon premier pari et on va acheter on va acheter 7500 commandant 7500 non on va acheter pour 7500 plutôt de sculpture de commandant légendaire vous le voyez je prends les cinq ça nous fait 7500 je vais pas prendre les plans tout de suite je vais prendre que ce qui est utile immédiatement et après je prendra un peu plus ou du moins ce que je vous conseille je vous conseille de prendre les clés en or aussi donc les clés en or on en a pris pour 3000 on est à 10500 les accélérateurs évidemment je vous conseille de les prendre donc on rajoute 2000 donc voilà pour la base la base de base ce qu'on a besoin on est à peu près même exactement à 12500 auric à 12500 auric vous avez l'essentiel après si vous voulez un petit peu plus évidemment si vous avez un petit peu plus moi je vous conseille de prendre les 60 coffres d'accélérateur d'une heure donc là ça va vous faire rechuter de 3000 encore donc on est de 12500 à 15500 le store n'est pas plié ensuite qu'est ce qu'on prend ensuite on peut prendre les étoiles les étoiles c'est bien relou donc on rajoute 2500 d'étoiles on arrive à 18000 on peut prendre les deux plans comme ça on est à 18200 très précisément ensuite franchement c'est au choix de chacun les accélérateurs les sculptures on peut prendre les 1000 d'étoiles ça va 1000 d'étoiles ça va pas nous ruiner on est à 19200 très précisément on va ensuite prendre 5400 de sculptures de commandant épique vous allez me dire ça sert à rien ouais ça sert à rien mais garder des des jetons d'orique ça sert aussi à que dalle puisque je vous rappelle un jeton serait échangé contre un nourriture et pour finir on prend les 2300 restants de boost et on arrive très exactement à la somme de 26900 auric et le store est plié donc on aurait déjà pu le plier autour d'avant 26900 auric ah non il me manquait celui là il me manquait les tomes du savoir de niveau 5 pour 2000 très précisément donc on est à 28900 autrement dit 29000 on arrondit à 29000 auric le store est plié donc on a vidé le store et il nous reste encore 21000 auric aucun intérêt à le garder puisque je vous le rappelle un de auric serait échangé contre un de nourriture on les aura pas pour la grande finale ça sera des auric de grande finale c'est des jetons légèrement enfin ils sont c'est les mêmes mais juste ils ont pas le même nom jst 83t pour la première finale du domaine dorus les jst auraient pu être les grands favoris mais quand même les 83t ont sorti les one v les ultra favoris de la division qui n'avait jamais perdu en ligue aux iris ils étaient invaincus les one v ils sont énormissimes les one v d'ailleurs sont actuellement il ya un petit drama en cours je vous en reparlerai sont actuellement en train de chercher des royaumes alliés pour s'inscrire en même temps que le 1960 et est tout de suite avec des gros royaumes face au 1960 et ne vais montrer genre ouais on fuit pas mais en fait ils auront déjà fait des alliances en off c'est le gros drama du moment à suivre je manquerai pas de vous tenir informé de ça en tout cas dès que je vais avoir récolté quelques scripts donc les gst ont éclaté les 84 of les 88 les 419e le 93t a battu les one v les 93p les e 301 déjà très gros parcours là dessus je pense que les gst vont gagner donc je prendrai pas de risques domaine danubis sachant qu'on va prendre un risque 1 e 8 face aux 60 gt bon les 1 e 8 très beau candidat très grande équipe ils ont sorti les gv 77 mais bon les 60 gt vont les plier malheureusement pour eux j'ai très peu de doute un les oui franchement se sont bien battus j'y ai cru un oui j'aurais aimé qu'ils gagnent comme sur leur kvk mais malheureusement non ils n'ont pas gagné sur face aux 60 gt enfin j'aurais aimé qu'ils gagnent leur kvk également pas que ils ont pas gagné leur kvk domaine de basse tête 489 face à f 84 d l'appareil les 489 d'ailleurs on a changé de nom c'était 89 n jusqu'à présent ils ont sorti les 89 cg face aux f 84 d qui ont éclaté un petit peu tout le monde je pense que le 489 devrait gagner et pour finir le domaine de sobek w34 75 dc alors là on a quand même un dilemme puisqu'on se retrouve qu'avec des paris où on est dans la cote sauf sauf celui là là je suis surpris certes les w34 sont extrêmement bon mais les 75 dc pour moi sont des dingues et peuvent vraiment gagner alors une contre cote de 5 c'est n'importe quoi selon moi donc on va parier sur les 75 dc et évidemment on fait un full in on récupère sur la mise le 1 on récupère les aurics encore j'achète au poste de messagerie on retourne de ce côté là et on parie et vous regardez si on regarde toutes les cotes toutes les cotes sont à peu près équilibrés à 60 gt la cote elle est en plus de fois 12 pour les 60 gt domaine de basse tête c'est équilibré une sur deux équilibré nous on prend le risque sur la deuxième contre cote la plus forte parce que 60 gt vont pas perdre je vous invite à faire pareil si sa proque nos 22000 vont devenir 110 mille plus les 22 mille de départ ils vont devenir 130 mille on sera bien on est déjà bien on récupère à 130 mille de blé de nourriture on s'en tape de ouf mais c'est juste pour le fun voilà pour les pronos de cette ligue full sur 75 dc il n'y aura pas d'ajustement à ce stade je pourrais vous faire une vente dire venez sur le discord pour avoir les derniers pronos à des minutes là ici les seuls ajustements qu'il y aura ce sera du renfort du 75 dc donc venez sur le discord quand même mais juste pour échanger et vous parler autour des guides et des stratégies les amis parlons à présent de mon royaume puisque vous êtes très 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 nombreux à me demander qu'est ce qui s'est passé sur le 14 74 déjà je vais vous montrer le classement sur le 64 le 14 74 des amis regardez les alliances ont bien chuté en puissance on n'a plus qu'une seule mais une alliance il y a eu un petit une petite tentative de coup d'état du coup tout s'est resserré aux côtés des 74 nv vous êtes très nombreux à m'avoir demandé oui tu es sous tout le temps chill dit pareil que tu as volé un mge je vous l'ai dit par écrit sur le discord et en commentaire je vous l'ai déjà dit en vidéo je n'ai rien volé du tout tout est convenu et si je me shield sur mon royaume parfois parce que là vous regardez je ne suis pas chine enfin je ne pense pas c'est pour tout un tas d'autres raisons notamment et principalement tout un jeu de test et de jeu avec un voire deux autres joueurs puisque si vous regardez la preuve en est regardez si on va dans les favoris j'ai reçu le 28 il y a à peine quelques jours un trophée du roi il m'aurait pas donné trop fait s'il y avait un problème et je suis même si je vous dis pas de bêtises dans le classement du mge actuel je suis cinquième j'ai la cinquième position du classement et je crois que là au moment du record on est pendant le kill event et je dois être premier actuellement ouais je suis premier du ke faut dire ça a pas encore bien monté et je suis je suis premier au général également avec 42,2 millions c'est des scores bien plus bas qu'au précédent ke puisque j'étais monté à 180 millions pour la troisième place mais c'est la place le score qui m'est établi donc vous le voyez les amis il n'y a strictement aucune embrouille en cours sur mon royaume et mon royaume donc c'est devenu un petit peu un ghost cadet comme on appelle je vous en parlerai dans une vidéo spécifique là dessus j'ai pas mal d'astuces et de conseils à vous donner si vous souhaitez arriver sur un ghost cadet il ya plein de choses qui sont vraiment négatives sur ce genre de royaume mais aussi des choses très positifs et très utiles y rester temporairement ce n'est pas forcément une mauvaise chose et vous voyez en même temps que je vous parle je constate qu'il manque un morceau de route ici donc on va tout de suite le corriger tac ou est ce qu'il me propose de mettre le slot non bien là ici vient mettre plutôt ici on répare la route voyez on fait même du btp pendant mes vidéos maintenant les amis parlons très rapidement pour pas faire une vidéo alors allons je parlons très rapidement du mail qui est tombé je vous en parlerai en tout début de semaine prochaine probablement lundi ou mardi mais sûrement lundi avec pas mal d'infos complémentaires gratté à droite à gauche en train de les collecter c'est pour ça que je vous en parle plus rapidement on a reçu l'information de la mage 1 0 74 sur les festivités d'anniversaire dans les grandes lignes on en parlera en détail mais oeuf 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 vif ouais c'est oeuf oeuf vif et main habile le retour du du puzzle vous savez que j'adore le puzzle même s'ils ont énervé zenith du pouvoir il ya des petits ligues en cours qui commence à sortir sur les skins du zenith du pouvoir on en parlera dès que ça sera confirmé également oui j'aime on connaît tout ça la grande finale de la ligue aux iris qui va arriver je voulais dit la finale interdivision interdomaine de la ligue aux iris va également arriver et des petites améliorations intéressantes le blocage de liste des optimisations de la saison de conquête avec l'ajout de définir des fonctions hostile c'est vraiment très très bien sa amélioration de la version pc franchement cette match d'anniversaire elle n'est pas oufissime elle nous apprend pas des trucs de dingue mais les toutes petites améliorations qui arrivent sont vraiment extrêmement utiles et on en parlera très longuement les amis dans une prochaine vidéo pour finir les amis je finis avec les commandants puisque beaucoup m'ont demandé qui il faut choisir en roue de la chance et pourquoi je ne prenais pas justinien premier par exemple et bien dans mon cas là faut savoir que dans cette mge et par vous de la chance dans ce mge je ne prends pas justinien tout simplement parce que vous êtes année has been théodora elle est pas has been mais elle est plus la plus forte moctezuma il n'a jamais servi à rien soliman alors lui il sert à moins que rien il reste un choix entre justinien premier et héraclius étant donné que hop là dès que je vais réussir à fermer hop leur sélectionne c'est super étant donné que c'est par là qu'on ferme hop là étant donné que j'ai déjà un excellent duo cavalerie voire presque deux excellents duo puisque j'ai effectivement monté notre ami hq yo cubing je l'ai monté je les stuff et comme il se doit je lui ai même mis de l'attirail d'un bon niveau et bien maintenant hop là on regarde ces pièces d'attirail pour ceux qui se demandent ce que j'ai comme stuff dessus attaque de cavalerie charge de troupes faut que je change j'ai essayé de le faire il m'a proposé des trucs tout naze pareil là j'ai le même mais en version et c'est quasiment le même plus 1 7 plus de 6 là c'est plus 3 3 il est énorme celui-là un plus de 4 donc j'ai du bon stuff mais à chaque fois j'ai un truc à revoir sur les trois premiers ça va être fait ne vous inquiétez pas enfin que sur le chef du coeur de l'olympe c'est sur celui-là que j'ai essayé de revoir la charge de troupes puisque c'est le seul qui a une inscription pour le moment et bien j'ai déjà cet excellent duo avec nefsky donc pas d'utilité d'avoir notre nouveau commandant tout de suite c'est pour ça j'ai plus d'utilité à avoir un nouveau excellent binôme en défense plutôt que justinien premier qui ne fera qu'un nouveau calorie d'ailleurs les prochains commandants devraient être infanter les amis donc voilà pourquoi je me dirige vers eraclius pour le mettre en binôme avec dido et ça sera le meilleur binôme défense du jeu n'oubliez pas je vous ai montré mes pièces de craft ne craftez pas pour le moment des pièces légendaires attendez la mise à jour les amis du craft qui va arriver en fin d'année sur les légendaires parce que ça va être énormissime avec les pièces de niveau 50 et 55 surtout qui vont être à disposition dans le store du kvk de saison 4 et plus bon là écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile n'oubliez pas de bien parier si sa proche on va être sur blindés même si on a déjà plié le store si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock